Générique Générique Pour épauler l'increvable Roadster RKV sur le segment 125, Keyway propose aujourd'hui la RKF. Nouveau haut de gamme signée Kianjiang, cette RKF est plus aboutie. Elle possède en effet un moteur à refroidissement liquide installé dans un cadre à double berceau. Mais surtout, la RKF 125 expose un design moderne et dynamique, de quoi l'installer sur les terres des Duke 125 et autres MT 125, les reines de la catégorie permis BA1. On n'est pas au même tarif. Je vais tout de suite vous mettre à l'aise les gars. Cette moto coûte moins de 3000 euros. Bon, esprit sportif de rigueur. Vous l'avez vu avec son esthétique et vous le ressentirez une fois installé sur sa selle. Alors, on a l'impression qu'elle est très haute, mais en fait non, elle n'est pas si haute que ça. Elle est à peu près à 770 mm, donc elle reste accessible à tout le monde. En revanche, on a les repose-pieds qui sont très reculés. Donc du coup, on a des pieds assez en arrière, alors que le buste, lui, est droit. C'est marrant, j'ai l'impression d'être assis sur une MT-09. Voilà, celle, ce n'est pas la plus confortable qui soit. Ce n'est pas tant le moelleux de l'assise qui est à mettre en cause, mais c'est plutôt l'inclinaison de celle-ci. Donc j'ai les pieds reculés, j'ai le fessier basculé vers l'avant et je me tiens buste droit. C'est un peu atypique comme position. Bon, heureusement, les suspensions sont plutôt progressives. Elles ne sont pas dures, ce n'est pas des bouts de bois. Elles sont là, ce qui fait que ça va quand même. Pas trop à me plaindre. J'aime bien son équilibre. Elle est vraiment très vive. On passe vraiment sans problème d'un virage à un autre. Et hop, hop, petit passage en courbe. Ça se referme. Mais c'est bon, ça tient, c'est rigoureux. C'est sérieux. Il est bien ce châssis, cette partie cycle aussi. La fourche, elle est un petit peu souple en début, mais c'est ce qui permet plutôt de ménager le confort. Il y a de la garde au sol. C'est maniable, ça virevolte. C'est pas compliqué du tout, cette affaire. En effet, Mehdi, à te voir évoluer dans la montée de la gyneste entre Cassie et Marseille, on a bel et bien l'impression qu'elle est facile et sportive à cette affaire. En même temps, cette huitième de litre est également bien aidée par son moteur, le tout nouveau monocylindre qui ouait simple arbre et 4 soupapes. Certes, il n'atteint pas la limite des 15 chevaux, néanmoins, il semble proposer d'autres avantages. Ce nouveau moteur Kiwo, il est chouette, il est vigoureux, il fait 12,2 chevaux sur le papier, mais on le redonnerait facilement à un de plus. Il faut dire que la moto est légère, il faut dire aussi qu'elle est bien secondée par une bonne transmission avec une boîte à 6 rapports, ce qui permet aussi de rendre un petit peu plus sportif justement ce moteur. On a l'air de très bonnes reprises quand on dépasse les 6 000 tours, quel que soit le rapport. Et puis ce moteur, il est volontaire, il se réveille assez facilement vers les 3 500, 4 000 tours. Alors ce moteur érupte à 10 000, on le sent vibrer dans ses derniers tours, disons de 8 à 10. Mais avant ça, il est vraiment convaincant, il est costaud, vigoureux. La commande d'embrayage est douce, la sélection est précise, elle accroche pas, aucun faux point mort à déplorer. C'est vraiment un bon groupe motopropulseur. Et côté freinage, bon, c'est pas un freinage de compétition. Pourtant on a envie, parce qu'on voit justement la forme du Roadster Naked, on se dit qu'on va attaquer comme une bête. Mais ce freinage, il monte quand même ses limites. Je trouve qu'il manque un petit peu de mordant à l'avant. En revanche, j'ai adoré le freinage arrière avec l'accessibilité de la pédale qui est très bien faite. Et puis le mordant, le fait qu'il y ait une bonne répartition, 2 tiers, 1 tiers. Franchement, elle a pas grand chose à envier à ses concurrentes, si ce n'est leur origine qui rassure tout le monde. Mais elle est très dynamique cette petite RKF. Elle est vraiment bien née. Et pour les performances, je trouve qu'elle reste très abordable. C'est sûr, à 2965 euros, il y a de quoi se poser des questions. D'autant plus que le chinois Kiwi est aujourd'hui bien connu en France et qu'il a fait ses preuves en termes de fiabilité ou de SAV. Certes, il reste encore un peu de travail du côté de la fabrication et peut-être des performances. Toutefois, la RKF 125, séduisante, bien équipée et amusante, n'a franchement pas à rougir de la concurrence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...